On a eu à savourer en 2022 cette très belle collaboration avec le Rav Arabi. Ah oui ! Pélé ! Pélé ! Pélé ! 50 ans de pouvoir ! 50 ans ! Le papy a gagné ! Gagner tous les combats ! Comme Pélé ! Jamais, jamais lose le papy ! Très belle collaboration ! On a eu l'impression qu'il y avait cette alchimie entre vous. C'est comme si tu lisais dans sa tête en fait. Oui, la musique, je vous dis, c'est quelque chose de magique. Et quand je raconte cette histoire, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à croire vu ce qui est sorti comme chanson. Et je vous dis, Pélé est sorti, comme c'est sorti. Je viens de rentrer d'une tournée internationale. J'étais au Canada, j'étais en Europe, j'étais en Amérique du Nord. Et pendant ma tournée internationale, la plus grande chanson de toute la tournée, c'était la chanson Pélé. Et c'était la chanson, à chaque fois que cette chanson venait dans ma playlist en Pélé, c'était la folie. Les vidéos sont là. Oui. C'était la folie. C'était la folie. Si je vous dis, je n'aime pas rencontrer Petit Péli avant de faire cette collaboration. Ah bon, et pourtant, je voulais te demander justement, comme vous êtes voisin, vous n'êtes pas loin. Je venais d'arriver à Maquepé. Oui. Oui. Je vous dis, je suis nouveau à Douala. Je suis réfugié à Douala. En fait, je suis réfugié interne aussi parce que, mais je suis arrivé à Maquepé. Je savais que Petit Péli avait habité à côté. Mais je pense qu'il est entre Maquepé et Bonbono. Bonbono, oui. Voilà. Et moi, si j'étais venu dans mon écrit de faire quelque chose pour Petit Péli. Petit Péli, en termes de hit, de personnes qui ont le hit sur son nom, il n'y a pas plus grand que Petit Péli au Cameroun. Oui, ça c'est clair. C'est l'un qui a un repère-toi vraiment. Il y a les MP3 que du moment où ça commence à jouer, tu vas te rendre compte que tu as chanté Douala à la coeur sans savoir que tu connaissais ces chansons. Et faire un hommage pour quelqu'un comme Petit Péli, ce n'était pas facile. Je me suis dit, ok, je ne peux pas faire une chanson de Petit Péli. Je fais un hommage à Petit Péli. J'ai composé le refrain de Péli. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais hommage à Petit Péli? Et c'était facile de rassembler toutes ces chansons, beaucoup de ces chansons, beaucoup de ces hits, quelques de ces hits, il y en avait plein que je pouvais le faire, mais c'est en fin de compte une chanson qui ne peut qu'être si longue. Donc, rassembler les chansons, les chansons, mettre un refrain dessus. Et du moment où j'ai appelé mon père, je me suis dit, voilà papa, j'étais en train de penser à faire quelque chose. Entre temps, pendant que je faisais, il y a certaines personnes de son équipe comme mon état et quelques personnes de son équipe qui m'ont dit, voilà, ils sont en train de faire un album de Petit Péli pour un hommage à Petit Péli. Je me suis dit, non, on n'avait pas besoin de me dire de faire un hommage à Petit Péli. Moi, je suis déjà sur le projet. Et j'ai appelé le père et je l'ai envoyé la chanson, il a dit, c'est calé aussi. Je suis allé le voir. Le jour qu'on a fait l'enregistrement, c'était la première fois que je me faisais, qu'on se voyait avec Petit Péli. C'était la première fois et je suis allé à Beaumont, il nous a bien reçu comme il s'est fait, avec du bon poisson brisé comme un bon boulard. Voilà, et on est entre au studio et il m'a dit, mon fils, je ne sais pas ce que tu voudrais que je fasse sur cette chanson. Oui. C'est mon hommage, mais quand j'écoute la chanson, elle est complète. Ouvre-moi la piste et moi, je vais faire mes animations à la Petit Péli parce que tu as fait un travail parfait, je n'ai rien à dire, rien à lire. Je me suis couché au sol, je me dis, moi, papa, si toi tu dis ça, ça veut dire que je travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que je travaille et on a fait une très belle collaboration et avec Petit Péli, ça a été trop facile, on a fait l'enregistrement, je te dis, Petit Péli, tout ce que vous entendez comme ça, voilà, c'était à moins de dix minutes. Oui. Oui, parce qu'il a dit, voilà, la chanson est la complète. Moi, j'habille juste. Voilà, il a habillé et on a tourné la vidéo. Je pense que cette chanson, parmi les classiques que j'ai, comme Anita, toi et moi, je pense que Petit Péli va être une de ces chansons que dans 50 ans, dans 5 ans. Oui, oui, on bougera vraiment. Moi, j'aime les chansons qui ne font pas boum et puis ça, c'est ça.